Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio, une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et bien salut à toutes, salut à tous et comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi, coucou Chichi ! Coucou Corenches, ça va ? C'est bon, t'as réussi du premier coup ? Ouais écoute, après un an et demi, je me suis entraîné. 15 jours d'entraînement, il y a eu une petite semaine de break. C'est une petite semaine de break, écoute, ouais, voilà, je ne sais pas pourquoi, on n'avait rien à foutre. Non, c'est ça. On s'est dit voilà, pourquoi ne pas prendre des vacances ? C'était férié, c'était férié, on a dit qu'on bat. C'était férié, voilà, c'était férié, donc on s'est fait comme les gens en normaux. Des petites vacances et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour la quatrième fois de la saison Julien Marcelli. Bonsoir Julien ! Salut Comanche, salut Chichi, et comme toujours, très heureux d'être là. Vous allez voir, il a changé, ce n'est pas la même chose. La partie technique, vous allez voir, ça a changé. La petite bebard, la petite bebard. Et à côté de lui, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Sébastien Grax. Bonsoir Sébastien ! Salut Sébastien ! Salut à tous ! Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je ne sais pas où tu es là, tu es où ? Là, je suis à Cannes, chez moi. Ok, et bien à Cannes, voilà. Au soleil. C'est là où il faut aller pour avoir du soleil. Et en ce moment, ça va arriver par tout le monde. D'accord. Et bien écoute, merci beaucoup d'être avec nous Sébastien. Nous, c'est la première fois qu'on te reçoit dans l'émission. Déjà, ça va ? Tu n'es pas trop stressé ? Un petit peu, un petit peu. Ça fait un an et demi que je suis enfermé, je ne vois personne. Ah oui ? Et du coup, de voir vos visages, putain, ça me fait palpiter quoi. Ça va, je n'ai plus l'habitude. Frends un petit verre, détends-toi, ça va bien se passer. Nassi, il est sportif, il ne boit pas, il boit de l'eau. Bon, Séb, on va faire un petit peu juste ton parcours. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as été joueur de foot. Oui. Tu as été joueur de foot dans plein d'équipes. Cinq, oui. Notamment Sochaux-Montbéliard. Sochaux, oui. Belle ville aussi. Très belle ville. Moi, ce n'est pas loin. Ça a une heure d'ici. C'est ironique pour les gens qui n'avaient pas compris. Oui, un petit peu. Voilà, c'est très, très… Monaco, Monaco, ça va, c'est pas mal. Là, il y a le soleil quoi. Si tu veux, entre Monaco et Sochaux-Montbéliard, si tu veux, il y a une petite dif quoi. Je ne sais pas comment te dire quoi. Je ne sais pas, tu vois, Dubaï-Sarcel, c'est un peu… Davidi, il a été à Monaco, il n'a pas été à Sochaux, tu vois, par exemple. C'est vrai, c'est ça. Et ce n'est pas une question d'impôts. Franchement, même si tu ne payes pas d'impôts à Sochaux… Dans le chat, on lui dit « Sochaux, c'est notre Manchester à nous. » Oui, c'est ça. On se calme sur Manchester là, hop, 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 hop. Manchester, c'est mieux, je préfère Manchester. Tu préfères Manchester ? Ah oui, d'accord, tu vois. Tu vois, c'est pareil, mais juste les loyers, tu rajoutes un zéro quoi. Il y a plus de pubs, il y a du rock'n'roll, c'est la vie de rock'n'roll Manchester. Ça y est, qu'est-ce que je te dise ? Bon, alors Seb, tu as été joueur de foot pendant combien d'années ? Presque 10 ans, non ? 16 ans. 16 ans ? C'est presque 10 ans. Et au bout de 16 ans, on arrive à courir encore et tout ? On y arrive. Vers la fin, c'est un peu plus dur avec les blessures et vers la plus la même motivation qu'on a aussi parce que ça prend tous les jours. Mais c'est une passion avant tout et c'est quand même un métier magnifique. J'avoue, 16 ans, c'est… Alors, toi, spécialiste, 16 ans, c'est une longue carrière, non ? Oui, après 16 ans, tu comptes ta formation du coup dedans ? Non, je compte la formation. Ok, ok. Non, tu comptes 13 ans. 13 ans, 3 ans de formation, c'est quoi ? Tu as été en formation à Monaco, ça ? Je suis parti à Monaco à 4 ans jusqu'à 20 ans. Après, j'ai été prêté à 3 ans. J'ai fait 2 ans à 3, je suis revenu à Monaco. Je suis reparti à Sochaux, Saint-Etienne, Guingamp et j'ai fini à 3 ans. C'est un peu comme les mecs qui font le circuit à peau. L'impôt 250, l'impôt 1000. Sur 15 ans. Alors, comment il se trouve que tu deviennes joueur de poker ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es devenu professionnel de poker ? Depuis le début d'année, en fait. Je me suis vraiment lancé en tant que joueur de poker. D'accord. Le mec, tu t'es lancé depuis le début d'année. On est d'accord. Non, j'ai attaqué il y a 6 ans quand j'ai arrêté le foot. Je ne savais pas quoi faire après le foot. J'étais passionné du poker, j'adorais ça. Tu jouais déjà pendant ta carrière de foot ? Pendant le foot, pas trop, un petit peu avec les joueurs de temps en temps. Je n'avais pas trop le temps de jouer, en fait. Et ensuite, après le foot, je ne savais pas quoi faire. C'est la première fois que j'étais vraiment en vacances parce que je n'avais pas de saison à préparer. Et je me suis lancé avec des bouquins, des vidéos. J'allais un petit peu partout autour de Cannes. Italie, Espagne. Oui, tu es vraiment allé faire le circuit live. Pas le gros, mais tous les petits tournois. Tous les petits tournois. C'est-à-dire que tu es allé en Italie, tu es quoi ? Tu es allé à… À San Remo. À San Remo, Campion. Les IPT, les trucs comme ça. Oui, voilà, les petits tournois 500. Je ne jouais pas trop des mille, il n'y a pas trop de mille. C'était 500. Après, c'est vrai que pour ça, quand tu es à Cannes, ce n'est pas mal. Parce que tout le sud, c'est là où il y a le plus de tournois, le circuit live. Dans le sud, comme ça, on va dire de 200 à 1 000, il est quand même assez complet. Honnêtement, pour moi, c'était top. J'avais tout à proximité, Mandelieu, Cannes, Taregrand-Nôte aussi, Barcelone, Italie. Il y avait les trucs à côté. Pour commencer, c'était bien. Au début, c'était vraiment en mode un peu récréatif, vraiment pour s'amuser ? Pas vraiment. J'avais déjà l'intention de m'impliquer vraiment parce que ça me plaisait beaucoup. Mais je savais qu'il fallait, comme dans tout sport, progresser. En connaissant les règles, ça ne suffit pas. J'ai commencé à m'acheter des bouquins, à lire. Je voyais que je ne comprenais rien. Vraiment, je n'étais vraiment pas bon. J'ai commencé à jouer et jouer. À force de jouer, j'ai fait des erreurs, j'ai progressé. Petit à petit, comme ça. Est-ce qu'on peut tout de suite faire un petit peu l'analogie entre la carrière de joueur de foot et une carrière de joueur de poker professionnelle, j'entends ? C'est quoi un petit peu les similitudes ? Est-ce qu'il y a quand même… Parce que toi, déjà, en tant que joueur de foot, j'imagine que c'est quand même une vie de sacrifice ? Pas vraiment, parce que comme c'est tellement une passion qui est forte, que tous les sacrifices qu'on peut faire, en fait, ils sont naturels. Ce n'est pas difficile à faire. La vraiment la plus grosse difficulté, je pense, c'est de s'entraîner tous les jours pendant des années. À la fin, je n'ai jamais été fan de m'entraîner. J'adorais les matchs, la compétition. De m'entraîner tous les jours avec certains niveaux, c'était… La rigueur de l'entraînement. Mais ça, du coup, on l'a aussi beaucoup au poker. Parce que c'est vrai que le poker, c'est quand même un jeu où il faut être très rigoureux. Oui, mais j'ai plus de facilité dans le poker parce que c'est plus un effort mental que physique. Se lever et aller courir tous les jours, faire des sprints. Pendant dix ans, à la longue, c'est quand même fatigant. Le poker, j'ai plus de facilité, moi, à étudier, à apprendre des chiffres, des solvers avec Jules, comme on fait en ce moment. Ça me paraît plus facile que de faire un effort physique tous les jours. Après, là, en tant que joueur de poker, tu es ton propre patron. C'est-à-dire que tu n'as pas un entraîneur qui te dit que si tu n'es pas à l'entraînement, qui te pourrit ou même tu as un contrat. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne t'entraînes pas, c'est toi le seul responsable. C'est ça qui a été le plus dur après le foot, c'est que tu n'as plus du tout de structure. Tu peux te lever à 15 heures, on ne va jamais te dire qu'autre soir. Donc, il a fallu que je me repasse vraiment à un gros programme, que je prenne un coach sportif, que je me mette en place la nutrition, le sommeil pas trop, parce que je n'ai pas trop l'honneur comme j'avais au foot. Mais je me suis mis une discipline à moi, un cadre, pour essayer d'être le meilleur l'habitant. C'est marrant parce qu'on pourrait penser qu'après 13 ans de carrière de foot, tout ce qui est nutrition, tout ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose où tu avais l'habitude. Je l'ai enlevé après le foot, j'ai eu un an et demi vraiment de relâchement. Parce que comme pendant 14 ans, tu es toujours sous pression de t'entraîner et d'être à un bon niveau, tu n'as pas trop le droit à l'erreur à côté. Donc quand j'ai arrêté le poker, j'ai tout lâché. Tu as pris du bide ? Pas vraiment, j'ai un petit peu, mais j'ai perdu du muscle, j'avais pris un peu de gras. Je n'étais plus en forme physique, je mangeais bien, je fumais plus. Franchement, tu étais parfait pour devenir pro de poker, tu avais tout. Tu dis que tu fumais plus, tu fumais pendant que tu jouais ? Oui, je fumais. Ah oui ? Et sur le terrain, tu dis Kratos, la petite club et tout ? À la Johan Cruyff dans les vestiaires et tout ? Non, mais tu sais, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Quand on dit qu'on est responsable de ce qu'on fait, si on n'est pas bon, on ne jouera pas, si on est bon, on ne jouera pas, personne ne nous intervite de fumer ou pas. C'est à mieux de savoir ce qui est le mieux pour nous. Je pense que ce n'était pas le mieux pour moi. Mais voilà, c'est comme ça, ça fait partie de ma vie et aujourd'hui je l'ai enlevé. Mais au bout d'un an et demi, avoir fait un petit peu de la merde, de ne plus faire attention à mon hygiène, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais très très mal, je ne supportais pas en fait. Je suis tellement habitué à avoir une certaine exigence que je l'ai remis naturellement dans ma vie. Pas autant parce que je ne peux pas avoir les mêmes exigences qu'avant, mais j'ai quand même une rigueur qui… En même temps, tu vois, tu as commencé super tôt, tu as commencé à 14 ans, donc c'est-à-dire que c'est une vie de rigueur de 14 ans à quoi, aller à tes 20, 30 ans quoi ? Oui, à 30 ans. Du coup, il y a peut-être aussi un moment où tu as envie de kiffer un peu la vie quoi ? C'est ça, je la kiffe quand même parce que j'ai vécu des émotions que peu de gens peuvent vivre. Mais bien sûr, mais tu vois, là on parle d'émotions dans ton travail en fait au final, dans ta passion, mais tu n'as pas… j'imagine que genre te faire des grosses semaines où tu ne fais que bouffer et te kiffer des trucs, tu ne faisais pas quoi. Non, ça n'existe pas, ça va. Donc, je l'ai fait après le foot, j'avais besoin de ça. Tu avais besoin de Julien pour te coacher pour ça ? C'est pour ça que tu l'as coaché un peu Julien ? Oui, je le coach peut-être moins pour ça. Oui, il y aura un change de bon procédé à un moment donné, c'est sûr. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes mis à bosser ensemble ? Sur Tinder, tranquille. Pourquoi pas, pourquoi pas, écoute. On s'est rencontrés à Las Vegas, parce que pour vraiment commencer cette carrière de joueur de boucaire, je suis parti faire du cash game à 1$ au début. C'était où ? Au Bellagio, je partais. Ah, il y a du 1$ ? Là, 1$, 1$, 1$. D'accord. En fait, à un moment donné, il fallait se lancer, donc je me suis dit que je vais partir à Vegas tout seul, j'ai pris l'appartement, voiture, etc. Quand tu te lances, tu… Oui, ok, d'accord. Je voulais voir, en fait, si ça me plaisait vraiment, parce que je comptais m'inscrire comme dans le foot, en fait, sur le long terme. Et je voulais vraiment voir, c'est différent d'aller faire un tournoi à Cannes ou à Saint-Rénaud pendant deux jours, et de jouer tous les jours et d'en faire son métier. Est-ce que tu avais regardé le doc sur Fabrice Soulier ? Parce que c'était ça. Je l'ai vu, je l'ai vu. C'est ça qui t'a un peu… Merde. C'était Zad Spoker, non ? Zad Spoker, oui. Avec un merci aussi. Et ça ramène quelques années en œuvre en arrière, ça, parce que, putain, il doit bien avoir bien… C'est clair. 12 ans, 12-13 ans même, ce… Oui, je pense. Et donc, voilà, je suis parti en immersion. Je voulais voir de quoi j'étais capable, si ça me plaisait vraiment, et si ça me rendait heureux. Donc, j'ai fait mes propres erreurs, mes propres tests. On est en quelle année, là, quand tu vas à Vegas ? Alors, il y a 4 ans. Donc, 4 ans. Non, ce n'est pas ton bracelet, c'est quand, Julien ? Oui, c'est 2018, on bracelet, mais on s'est rencontrés bien plus tard. Nous, on s'est rencontrés en 2019, hiver 2019. Mais je crois que c'est ton premier séjour à Vegas, c'est ça, il y a 4 ans ? Non, j'en avais fait beaucoup plus, mais pour d'autres, pour jouer. Et j'ai rencontré Grégory Chausson. Oui, ça, c'est bien à voir dans ces contacts, ça. Oui, à Vegas, ça aide un peu. En fait, c'est le tournant de ma petite carrière de poker, parce que c'est lui qui me présente, Guy Pariante. C'est lui qui me présente… Ah oui, Guy Pariante. Ah, tu… ok, ok. Donc, tu rentres dans l'équipe, Guy Pariante, il avait déjà l'équipe… Non, je ne rentre nulle part. Moi, je suis en train de faire mon cachet, mais les tournois. Et puis, je saute d'un tournoi, au lieu de faire le jour B, je suis en train de m'inviter à manger à son anniversaire. Et il y a Guy Pariante. Et à la fin du repas, il me propose d'aller jouer un tournoi. Donc, j'y vais, je fais deuxième. Troisième. Et ça part de là, en fait. Il n'y avait rien de prévu à la base. Et moi, je galérais parce que c'était très dur avant de… Aujourd'hui, je suis un petit peu reconnu, entre guillemets. Mais il y a eu deux, trois ans où c'était très compliqué parce que le poker, je me suis aperçu que c'était très, très dur. Justement, Julien, on peut en parler. Là, on va dire que tu es encore, tu es plus au top dans le sens où tu ne joues plus de la 200-400. Mais on va dire, sur le .fr, tu restes genre, tu es connu, tu as une bonne exposition. On va dire que tu es quand même au top, tu vois. Tu as connu des gros downs aussi. Est-ce que, de toute façon, on sait qu'une carrière de joueur de poker, c'est que ça, en fait. C'est des up and down. C'est des moments où tu as l'impression que tu ne vas plus jamais t'en sortir. On le connaît, le truc où tu dis, mais en fait, je ne vais plus jamais gagner. Là, le bluff, il est call. Tu sais, tu dis, mais ça y est, il n'y a plus un bluff qui a passé ma vie. Et comment on fait pour se sortir un peu comme ça de ces périodes de gros doutes ? Enfin, tu en as connu ? Pour ma part, ça a été simple. Ça a été de switcher entre le mix game et le no limit all them. Et ça a vraiment permis à mon cerveau de se ressourcer, peut-être de prendre plus de recul. Lorsque j'apprenais un truc dans un jeu, j'arrivais vraiment à le répercuter sur d'autres jeux. Et j'avais qu'une envie, c'était de l'essayer sur les autres jeux. Donc, pour ma part, et c'est normal que les joueurs connaissent ce genre de période, ça a vraiment été la balance entre les différents jeux. Et c'est pour ça, je pense, que je me suis mis en mix game. Parce qu'à un moment donné, j'avais peut-être plus autant de passion de jouer en no limit all them. Je sentais que j'étais en train de perdre un petit peu le feu, le feu sacré en nous lorsqu'on joue. Et pour ma part, c'est comme ça que j'ai fait. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que tu es sorti de ta zone de confort un peu. Parce que j'imagine, quand tu as un savoir déjà, tu as un gros savoir dans un domaine et tu dois dire, je repars de zéro, c'est quand même bien stressant. Enfin, tu te dis, putain, est-ce que je vais tout ce temps passer ? Est-ce que ça vaut le coup ? En fait, ce qui est stressant, c'est que tu… En tout cas, quand je suis passé en mix game, c'est que je me suis dit, il y a tellement à apprendre et c'est en fait l'envie de toujours en savoir plus. Et c'était ça qui était très stressant. Et ce qui était stressant aussi, c'est lorsque j'étais sur une grosse table de cash game, par exemple, ou lorsque je suis allé au WSOP 2018, où c'était mes premiers tournois en mix game, et où en fait, tu as un play qui est fait par un top reg et tu ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est 100% sûr que c'est toi qui as faute, tu vois. 100% sûr. Et tu te dis, merde, en fait, je ne comprends peut-être rien au jeu. C'est des grosses remises en question en permanence, au début surtout. Oui, au début surtout et puis toujours. Enfin, moi, aujourd'hui, tu parlais qu'aujourd'hui, je suis un top FR sur l'étape de cash game et je joue en 2-4+, ou un 2+, ou jusqu'en 5-10. Donc, a priori, toutes les limites sur le .fr. Et il n'y a pas une session où je ne remets pas en question. Quasi tous mes plays, en fait. À chaque play, je me demande quelle est la meilleure façon de faire. Et je trouve que de se remettre en question en permanence, c'est justement ça qui nous permet de progresser. Le jour où tu dis, c'est bon, je sais, tu es mort, en fait. Enfin, tu es cuit. Si il n'y a plus de remise en question, on sait ce que c'est. C'est fini. Oui, c'est fini. C'est archi fini. Donc, pour moi, la remise en question, ce n'est pas du tout un problème. Et justement, je trouve que c'est génial, parce que c'est ce qui me permet de toujours chercher à en savoir plus. Pourquoi tu t'es orienté par rapport au switch mixé et non-vitaldem ? C'est quelque chose qui m'intéresse à beaucoup plus petite échelle, mais je l'ai fait au tout début de ma carrière aussi. Mais c'est plus… Pourquoi tu n'es pas passé, par exemple, au mince et quoi ? Parce que tu t'es dit, j'avais quand même des bases. Parce que tu jouais en eau limite, mais qu'en tournoi, du coup, pas en cash. À ce moment-là, en fait, je ne jouais qu'en cash game et quasiment pas en tournoi. Je ne faisais que les tournois live. Et en fait, c'est juste qu'on arrivait au WSOP. On était en janvier 2018. Et c'était, il faut gagner des bracelets. Et donc, je veux jouer en mixgame pour gagner des bracelets. C'était ça, vraiment, le premier déclencheur. Et en 2019, lorsque j'ai eu vraiment un très gros downswing en mixgame, j'ai vraiment eu envie, le désir de retourner en Dolimitoldem pour un petit peu prendre plus de plaisir. Et c'est là où j'ai refait le saut dans l'autre jeu en Dolimitoldem. Est-ce qu'il fallait bouffer ? Il fallait bouffer, hein ? Il fallait manger, hein ? Oui, je sais, mon accent, c'est de la merde. T'inquiète pas. C'est pas important de toi. Juste, tu veux me dire, c'était l'accent de quel… Je ne sais pas si c'était un Belge ou un Africain. Manchester, mais du Sud. Manchester du Sud. Ah, d'accord, c'est l'accent marseillais. Oh, merde. On le coupera au montage. T'inquiète pas. Du coup, aujourd'hui, vous vous êtes rencontrés à Vegas. Comment ça s'est passé ? Parce que comment s'est passée la rencontre ? On mangeait des sushis. Ouais, en fait, Greg nous a… Il y a eu les chaussons qui m'appellent pour manger et il y avait jus. Il y avait jus qui était là. On a discuté un peu fou de poker et moi, je savais qu'il avait de très bons résultats en poker. Et puis, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, du coup, voilà, Julien, toi, tu sais quoi ? Tu as pu donner un peu des conseils à Seb ? Alors, ce repas-là, c'était vraiment de très bonne ambiance. C'était la première fois qu'on se voyait. On n'a quasiment pas parlé de poker, juste un tout petit peu. Il m'a expliqué qu'il voulait vraiment devenir professionnel, qu'en ce moment, il faisait du cash game. Il faisait également des très beaux tournois. Et on a mangé, c'est très bien passé. Il n'y avait pas eu du tout de questions de coaching, mentor ou quoi que ce soit, loin de là. Mais par contre, on a vraiment eu un bon feeling, une bonne relation. On a continué un petit peu à discuter plus tard. Et je crois que c'est peut-être quelques jours après qu'on ait mangé. C'est là où tu as d'y prendre le WPT d'Ika. Je ne sais pas si tu te souviens, Seb. Et du coup, on a aussi un petit peu joué en cash game en 5-10 au Bellagio. On s'était un petit peu rencontrés. Et on a créé des liens. Et ces liens sont restés. Et c'était quoi ? C'était septembre 2020. Vous n'allez jamais le croire, mais c'était pendant le BMPT, donc l'event de Big Roger. À Rosvadov, là, c'était le premier truc live un peu, non ? Oui, c'était le premier truc live à Rosvadov. Donc, j'y étais. Et Seb aussi y était. Et il m'a dit, écoute, peut-être que ce serait bien que toi et moi, on imagine une relation commune. Aujourd'hui, j'ai un excellent deal avec Guy. Il m'a porté énormément. Mais peut-être qu'il va falloir que je comprenne un peu plus ce qui se passe lorsque je joue des plus gros tournois. Et tu vas m'aider dans ce sens-là. J'ai vraiment envie de progresser techniquement. Bon, alors moi, pour ma part, ce n'était pas la première fois que j'entendais un joueur me dire, promis, je serai le meilleur joueur du monde demain. Coachez-moi, t'inquiète. Et vraiment, j'ai toujours refusé. Et là, avec Seb, j'ai vraiment senti quelque chose de différent. Évidemment, son passé de footballeur pro, c'est… C'est ça qu'il allait y avoir un peu de rigueur, d'y aller avoir de la rigueur, quoi. Il y a de la rigueur. Et puis, tu sais, un esprit de combattant, un esprit de… Tu vois, il sait ce que c'est de perdre. Il sait ce que c'est d'échouer, de continuer. Il sait ce que c'est de la remise en question. Il sait ce que c'est d'être ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui est très philosophe. On a vraiment eu des atomes crochus. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, on a commencé à peu près à cette période-là. Et donc, du coup, maintenant, ça fait à peu près huit mois, c'est ça ? Huit mois, huit mois et demi qu'on travaille ensemble. Et ça avance plus vite que ce que j'imaginais, vraiment. Alors, du coup, c'est un coaching NTT ou cash game, du coup ? Vas-y, ça plus toi. Je te laisse répondre. Plus NTT aujourd'hui. Mais après, j'ai quand même envie de mettre ça dans le cash game. Donc, on va faire les deux aussi. Mais beaucoup plus NTT. C'est marrant parce qu'en général, ça s'enlève quand même beaucoup plus en tournoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui… Alors, tu vois, dès qu'on a des people, des sportifs, tout ça, il y en a zéro qui se mettent en cash game. Il y en a eu un, c'est V-Cash. Il jouait vraiment en cash beaucoup. Il jouait en 2-4. Peut-être que tu l'as joué à l'époque, Julien. Non, c'était l'époque sur Wina. Je n'ai jamais joué contre lui, je crois. Je ne suis pas sûr que V-Cash, par contre, il ait pris du coaching à l'époque. Mais non, mais par contre, franchement, V-Cash, il était super aggro. Et je me souviens de potes qui jouaient contre lui. Il était à invariance. Ce n'était pas un paillasson du tout. Et en général, les gens se mettent plus au NTT. Et qu'est-ce qui t'attire un peu dans le cash game ? Parce que la compétition dans le cash game, les gens la sous-estiment souvent. On te dit tout le temps, il y a beaucoup plus de compétition dans le NTT. Mais le cash game, il y a quand même une compétition à vouloir être parmi les meilleurs. Je fais beaucoup de cash game aussi. Là, on est vraiment sur le NTT parce que j'ai un deal avec Ariant. Donc, c'est lui qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à rencontrer Jus aussi, à ce que je veux, rencontrer Jus pour progresser. Parce que c'est lui qui m'a permis de jouer énormément de tournois. Je n'avais pas les moyens de financer tout ce qu'il m'a financé. Donc, j'ai vraiment progressé. Mais je suis arrivé à un moment où je me suis dit, dans le 10K au Bellagio, je suis arrivé à une table, je me suis dit, je n'ai pas le niveau. Donc, je n'ai pas les armes pour aller gagner. Il y avait 1,7 million à gagner. Tu as fait quoi ? Tu as fait 71e, c'est ça ? Comment ? Tu as fait 71e de… Ah, 17e. 17e. C'est pareil, il y avait un 1 et un 7. Oui, c'est pareil. 72 000 dollars. Et en fait, tu vois 1,7 million, tu as la gagne et tu as l'impression que c'est prêt. Mais en fait, tu es très loin de les gagner parce que tu n'as pas les compétences pour y arriver. Donc, il va te falloir énormément de chance. Et j'ai senti qu'à ce table, je ne pouvais plus gagner de jetons en fait. Ah oui, à ce point-là ? Avec le niveau que j'avais, qui était très bon dans les 500, dans les 1000, ça passait largement. Mais là, je suis arrivé à une table où je voyais des choses que je ne voyais jamais en fait. Parce que toi, tu étais plus dans un style qui va exploiter les adversaires qui ont des grosses lacunes. Donc, tu pouvais vraiment exploiter et utiliser leur tendance. Je n'ai pas vraiment de technique en fait. Quand je joue, c'est plus… Je n'ai jamais joué comme un solveur. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut jouer comme un solveur. Mais c'est bien d'avoir le côté exploitant et le côté technique aussi. Parce que le jour où on arrive à une table qui est beaucoup plus forte, on peut s'adapter. Si on n'a que le côté exploitant, forcément, on est en danger. Donc, j'ai voulu avoir vu pour le jour où j'ai une autre occasion de… Je ne la gâche pas. Justement, tu as eu une autre occasion. Alors, vous ne bossiez peut-être pas ensemble au mois d'août ? On échangeait beaucoup, mais on n'avait pas encore commencé réellement. Très bien ensemble. Moi d'août, tu as fait une sacrée paire puisque tu as fini troisième d'un tournoi. C'était WSOP d'ailleurs, c'était ça ? WSOP. Oui, online sur GG. À 1500 dollars où tu prends 240 000 dollars en gros. Oui. Troisième. Le niveau était comment d'ailleurs de ce tournoi ? Le niveau était correct, mais déjà en rentrant de dégâts, j'ai déjà commencé à bosser tout seul avec des logiciels de range de main qu'avant, je n'avais pas du tout. Donc, rien que savoir quoi relancer, quoi payer sur les 3-bet, quoi 3-bet, vraiment presque parfaitement, ça m'a déjà changé un petit peu la vie. Déjà, c'est la base de connaître ses range préflops. Les gens sous-estiment trop, même en casgé, mais en fait, c'est la base de connaître tes range. Ah bah, c'est clair, ouais. Un chichi et la bijouille. Rien que ça, les gens… Tu as fait 45 vidéos là-dessus. Non, mais c'est assez sûr. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est le truc le plus simple entre guillemets à faire, quoi. Surtout maintenant où tu as beaucoup de ressources, quoi. Il y a tellement de lacunes, mais préflop, il y a des tonnes de lacunes. Un MTT, je pense que c'est encore plus complexe en MTT qu'en cash game, le préflop, parce que tu as tous les stack size, tu as tout ça, et puis il y a aussi tous les sizing et tout, mais c'est vrai que c'est un taf qui est finalement assez simple, mais par contre, tu es obligé de te pencher dessus à fond parce qu'une erreur, comme dit Sébastien, t'es à 17 lèvres d'un WPT, une erreur là, elle coûte des tonnes et des tonnes, quoi. C'est ça. Et puis, ça ne arrive pas souvent, donc le jour où ça se représente, il ne faut pas rater, quoi. Donc aujourd'hui, c'est quoi un petit peu, comment ça se passe une journée type de Sébastien qui est professionnel de poker ? Ça se passe quatre fois par semaine avec Jules, où on fait deux heures par jour. Ah oui, quand même, une décision de deux heures. Ah oui, c'est des bonnes sessions de coaching. Oui, et puis on fait une semaine sur deux, donc là, on fait la première semaine coaching, j'enregistre les vidéos, la semaine après, je les revisionne, et on fait ça une semaine sur deux. Et toi, dans ta routine de joueur de poker, comment ça se passe ? Là, en ce moment, moins bien. Normalement, je suis plus organisé, là, je suis un peu moins motivé parce que les salles de sport sont fermées, donc moi, j'ai un genou qui est un peu mort. Je ne peux pas trop faire l'activité sans salles de sport. Ça n'a pas ouvert aujourd'hui les salles de sport ? Je ne comprends pas. Non, non, je ne comprends pas. Il y a les clubs échangistes qui ont ouvert, mais pas les… Non, ils n'ont jamais fermé. Ils n'ont pas fermé, les clubs échangistes. C'est vrai ? C'est fou. Je savais que tu allais avoir l'info en plus là-dessus. Moi, c'est un truc que je trouve incroyable. Voilà, c'est tout. Ça me choque. Et donc là, je suis content, je pars au Mexique jeudi pour faire 15 jours en dehors de l'Europe pour aller aux États-Unis. Ah oui, exactement. Oui, oui. Il ne faut pas… C'est ce que vous avez dit la semaine dernière, il y a deux semaines, c'est que pour aller aux États-Unis, il faut 15 jours hors d'Europe. C'est quand même incroyable. Pourtant, j'ai eu mon visa parce que j'ai fait une demande de visa pour vivre à Las Vegas. Ça a été accepté. Oh putain, le mec ne fait pas les choses à moitié. Bon, j'ai arrêté ma carrière et je suis allé vivre à Las Vegas. Et là, j'attends, c'est vrai que le comité a été bloqué, donc je vais partir sous Vesta pour deux mois là-bas. Donc là, tu pars t'installer ou tu pars pour l'instant juste un peu… Là, je pars deux mois parce que je n'ai pas encore mon visa qui est approuvé. Il est approuvé, mais il n'est pas dans mon passeport. Ok. Et je reviens juste pour faire mon passeport et je repars vivre là-bas pour 5 ans. Putain, tu vas partir vivre à Las Vegas. Ok. Ce qui est bien, c'est pour le coup, Julien a raison. Quand tu fais un truc, tu vas à fond. C'est bien, tu donnes tous les moyens pour réussir. C'est vraiment ce que j'aime. C'est ce qui m'envoie. À chaque fois, je fais des sédures de trois mois là-bas et je rentre en France. Et quand je suis trois mois en France, je me fais chier. Tu m'étonnes. Imagine, tu rentres à Sochaux-Montbéliard. Tu imagines ? Las Vegas, Sochaux-Montbéliard. Quand tu as parlé de ta transition à tes proches, ils l'ont pris comment ? Parce que du coup, tu as déjà eu une carrière qui était quand même très ultra prenante. Tu n'avais pas beaucoup de temps, etc. Et là, tu te lances dans quelque chose qui est aussi très chronophage, le poker. Ça a donné quoi un peu ? Pas forcément bien, mais c'était plus de la peur pour moi en fait. Parce que le poker, quand tu n'es pas vraiment dedans, c'est un jeu de machine à sous pour les gens. Quand tes amis jouent un petit peu comme toi et tout, ils prennent des badbits, ils voient que c'est compliqué, sur Winama et tout ça. Pour eux, le poker, c'est ça. Donc, moi, je n'avais pas cette vision-là. Je savais que c'était sur du long terme, qu'il fallait énormément travailler sur le jeu. Et sur du long terme, si vraiment tu bosses, il n'y a pas eu aucune raison pour que ça échoue. Donc, j'étais persuadé de ça. Et je suis parti tête baissée sans écouter personne. Tu gardes le même mindset en tant que joueur de poker que joueur de foot ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment… Non, parce que joueur de foot… Par exemple, mon père a été joueur de foot. Donc, quand je dis à mon père que je veux être joueur de poker professionnel, ça lui paraît normal. Quand tu dis aux gens que je veux être joueur de poker professionnel, c'est incompréhensible. C'est un jeu de bar, de mafia, de gamble. Il y a des gens qui se sont ruinés. Donc, pour eux, ce n'est pas concevable de faire ça. Moi, j'en étais persuadé que j'étais capable. Et je suis parti. Et puis, même si j'avais raté, je n'ai rien réussi encore. Mais si j'avais échoué dans quoi que ce soit, je n'aurais pas eu de regrets. Parce que ce qui compte, c'est de faire ce qu'on ressent vraiment. C'est de ne pas avoir de regrets. C'est de te donner à fond. Je ne peux pas rester chez moi et me dire, j'aurais bien aimé faire ça dans ma vie. Actuellement, tu restes chez toi quand même. Tu n'as pas le choix. Là, c'est bien. Il faut le faire parce que, quoi qu'il arrive, on apprendra des choses dessus. En général, c'est quoi la reconversion standard d'un joueur de foot après 15 ans ? Parce que nous, on a un peu la vision du joueur de foot déjà qui gagne très bien sa vie. Mais on ne pense pas trop. On sait qu'il gagne bien sa vie pendant une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui se passe après, en général ? Ça dépend. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui gagne bien sa vie. Parce qu'en Ligue 1, tu gagnes correctement ta vie. Si tu as joué en Ligue 2 toute ta carrière, à la fin de ta carrière, tu es obligé de travailler. Les clubs de Ligue 2 ne payent pas vraiment bien. À part les clubs qui font l'ascenseur, qui sont souvent en Ligue 1 et en Ligue 2, qui sont pas mal. En fait, quand tu dis qu'ils ne payent pas très bien, c'est-à-dire qu'en gros, même si tu gagnes un salaire de 3-4 000 euros par mois, juste pendant 10 ans, tu ne payes pas toute ta carrière dessus. C'est ça, ça te permet pas. Non, tu ne peux pas vivre. Et puis, tu payes ton loyer, tu as des choses à payer tous les mois. Donc, à la fin de ta carrière, tu dois bosser. Il n'y a pas des plans de reconversion avec le NFP ou ce genre de truc pour ça ? Si, il y a. Il y a plein de choses. Les assurances, les... En fait, tu proposes plein de choses. Mais j'avais besoin de revivre ce que j'ai vécu au foot, en fait, en termes d'adrénaline, de compétition, d'émotion. Et je ne me voyais pas du tout avoir un métier, entre guillemets, normal. Et rester dans le foot, non, jamais tu t'es dit, je vais essayer de rester dans le foot. Je n'avais pas du tout envie. La plupart des joueurs font ça, face leur diplôme et retournent dans le foot. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas envie. Et je n'avais pas envie de tomber dans la facilité aussi, de me dire, je ne sais pas trop quoi faire et je vais là-dedans. Au moins, je suis sûr de ce que j'ai trouvé. J'avais envie d'exploiter un autre chemin, d'aller chercher ce que je ressentais au fond de moi, c'est tout. L'adrénaline. Oui, l'adrénaline. C'est quoi d'ailleurs ton plus beau moment de joueur de foot ? Il y a eu la finale de la Coupe de France avec Sochaux. Sochaux, oui. Il y a eu la montée en Ligue 1 avec 3. On en a fait 2, je crois. Maintien en Ligue 1 avec 3 aussi, parce que c'était compliqué. Je ne sais pas si c'était dans l'équipe où tu es prêté. Monaco, ils n'ont pas gagné une Coupe de la Ligue ou un truc comme ça quand tu étais chez eux ? Finale de Ligue des Champions, ils ont fait. Oui, je l'ai vu, celle-là. Coupe de la Ligue, je l'ai gagnée sur le papier. Je ne la compte pas trop, parce que j'ai joué 13 minutes. Elle est dans mon palmarès, entre guillemets. Tu es là, pour moi, tu l'as. Je la compte pas. 13 minutes, je n'ai pas une carte rouge au bout de 13 minutes. Je connais ça. On vit de faire des émotions, c'est génial. Du coup, tu penses qu'au poker, tu peux avoir… Julien, toi, tu as vécu une émotion incroyable de gagner le bracelet. Tu penses que c'est un peu comparable comme ça, ces émotions de sportif professionnel. Après, il n'y a pas le même public, mais je crois que c'est un peu comparable comme ça. On compare souvent le poker à un sport. Dans ces moments-là, c'est un peu la même chose. C'est pour toi, Seb. Non, c'est pour toi, Julien. Non, c'était pour toi, Julien. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué devant 20 000 personnes. Est-ce que quand tu as gagné ton bracelet, tu as ressenti des émotions indescriptibles ? Émotions indescriptibles, largement le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle que malgré toute la sérénité que je voulais, malgré le fait que ce soit vraiment mon rêve sur la dernière main où j'ai full dès le flop, j'ai full max, en fait, c'était impossible pour moi de ne pas regarder le bracelet, de ne pas avoir les yeux qui pétillent. Ça a été vraiment dur. C'était un beau tel pour ton adversaire. Tu as gravé la tête et il le mettait à son poignet. Il me va bien. Il me va bien, non ? On fait des photos déjà ? Et je me rappelle que j'ai dû lutter alors que je suis quelqu'un de plutôt très posé et j'arrive bien à contrôler mes émotions, mais j'ai lutté pour ne rien laisser paraître et j'ai laissé paraître 10 000 trucs. Si elle me regardait à un moment donné, elle savait que j'avais Roi7 ici, mais peu importe. En tout cas, je suis certain que Seb, il va revivre des émotions peut-être même plus importantes parce que j'ai l'impression que… Tu vois, il explique un peu, mais en fait, quand tu es dans le foot, depuis que tu es gamin, tu es encadré, on te dit tu vas devenir pro, tu vas gagner ça. Lorsque tu signes un contrat, que ce soit à Monaco ou peu importe, on te dit bon, là, on vise la deuxième ou la troisième place. Et tu vois, on est toujours dans… On doit atteindre des objectifs qui sont déjà définis par une structure. Voilà, tout est déjà calculé. Dans le poker, on est… D'autant plus Sébastien qui a commencé super tard, le poker de manière sérieuse, on part d'une feuille blanche. Et tu vois, tu as tout à monter toi-même et tu dois t'encadrer des meilleures personnes autour de toi pour essayer de monter le plus vite et le plus droit possible. Et tout ça, je pense que le jour où Seb, tu vas gagner un WPT ou un tournoi comme ça, ça va être peut-être semblable aux émotions que tu as pu connaître lorsque tu marquais un but dans un match important. Après, il y a aussi une grosse différence. Sébastien, tu vas pouvoir nous dire, c'est que le poker, même si on est entouré, c'est solitaire, c'est un peu comme le tennis. Et le foot, par contre, tu gagnes en équipe. Moi, j'ai l'impression qu'une victoire en équipe procure beaucoup plus d'émotions que solo. Est-ce que pour toi, c'est le cas ? Je n'ai pas gagné de bracelet, donc je ne sais pas savoir ce que c'est fait. Mais par exemple, quand j'ai gagné 10 cas sur Internet, tu es content, tu as tes parents au téléphone, tes amis, et ça s'arrête là. Ce que j'ai ressenti au football, je pense qu'honnêtement, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans le poker, mais je ne pense pas pouvoir le relire parce que c'est tellement puissant. Déjà, quand tu marques un lutte, ça vient du milieu, ça vient du défenseur, du gardien, c'est tout le monde qui est lié à la victoire au poker. Si tu n'es pas dans une équipe, il va y avoir des équipes au poker. Ça vient du croupier, quoi. Oui, mais en plus, tu ne peux pas extérioriser, en fait. Au foot, tu cries, tu cours. Là, c'est tout intérieur. Quand tu prends des mauvais coups, ça reste, ça ne bouge pas. Quand tu gagnes, je n'aime pas ce que tu gagnes. Je trouve que tu pourrais être l'un des premiers qui, quand il gagne un coup, il se lève et tu lèves tout. Tu lances sur les genoux et tout. Vraiment, l'émotion partagée, c'est beaucoup plus fort. On a quelques questions dans le chat. Je vais poser une de Wazeths qui demande quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière, coéquipier ou adversaire. Donc là, il parle de foot. Et moi, je vais te dire la même chose, mais du coup, aussi pour le poker. Alors au foot, c'est Morientes et Yaya Toure. Morientes, pas mal. C'est vraiment incroyable. Et au poker, je ne connais pas assez de joueurs. Donc honnêtement, je suis allé voir Jules parce que, ce n'est pas parce qu'il est là. Quand j'ai parlé avec lui de poker, j'ai senti en fait un décalage par rapport à tous les gens avec qui j'avais pu parler. C'était complètement à l'opposé de ce que la population avait comme raisonnement. Et je me suis aperçu que quand je revoyais mes coups et qu'ils m'expliquaient certains coups à l'époque, parce qu'on avait parlé au WPT, je voyais que sur des coups, pour le de gagner 5 blindes, j'aurais pu en gagner 10, 15. Et en fait, tous ces petits détails qu'on ne voit pas, j'avais l'impression que lui était en avance sur tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai un peu insisté pour qui me coche. Et toi, Julien, c'est qui ? C'est qui la personne qui t'a le plus impressionné, toi, Julien ? Alors, ce n'est pas parce qu'il est là, mais Sébastien. Putain, j'ai cru que c'était moi, merde, putain. Les joueurs qui m'ont le plus impressionné, je dirais plutôt en tournoi, parce qu'ils sont du coup plus grand public, c'est Adamo, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et Chilwick, pour moi, c'est vraiment les deux vraiment au-dessus. Mais Adamo, particulièrement Adamo, c'est vraiment incroyable. Il a une sorte d'aura, il est vraiment capable de choses vraiment impressionnantes. Et surtout, en fait, il dégage quelque chose à table qui a une sorte de sérénité. Chilwick, il est plus introverti, il est plus... Il essaie d'impressionner par les tels, ce genre de choses. Adamo, il ne te regardera jamais dans les yeux, il ne fera jamais quoi que ce soit. Mais quand il est à table, tu sais qu'il est à table. Et tu sais, les gens disaient un petit peu ça de Phil Ivy. Et tu sais, j'ai un petit peu l'impression de ça avec Adamo. Il y a déjà un avantage juste par ce qu'il représente. Ça, c'est vraiment impressionnant quand tu vois... On nous demande Adamo, le chanteur. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Adamo. Ce n'est pas le même. C'est Michael. Michael Adamo, c'est ça ? Oui, Michael Adamo. On a une question pour Seb aussi. On nous demande le visa pour Las Vegas, ça se passe comment ? Le visa, j'ai fait une demande en tant qu'artiste. C'est le visa artiste, en fait. Il y a plusieurs visas. Et c'est pour des... on a un petit peu des compétences extraordinaires. Donc, chanteur, joueur au poker, tous ces métiers un petit peu à part. OK. Et ça rentrait dans cette catégorie-là. Donc, j'ai fait ma demande. Ça allait être compliqué parce que je n'avais pas trop de résultats. Et entre-temps, j'ai fait ces deux grosses perfs sur GG. Donc, je pense que ça a beaucoup joué la mode. Parce que les perfs vont jouer... Ah oui, ils vont juger un peu ton visa en fonction de... Il ne peut pas juste le demander n'importe qui peut pas le demander. Il t'autorise à vivre là-bas 5 ans. Mais il faut que tu montes quelque chose un peu de différent par rapport aux gens qui sont là-bas. En gros, tu es joueur de cash game. Tu es baisé si tu es joueur de cash game. Oui, tu es mort. Et puis, c'est tellement compliqué. Normalement, ils te demandent des documents en plus. Là, je l'ai eu directement, je pense, grâce à ces deux perfs. ça a duré un an quand même. Un an et demi. Les démarches, les documents. Quand même, tu es arrivé à l'ambassade. Bonjour, je voudrais un visa. OK, montrez-moi votre consenscope. C'est super. C'est un peu ça. On va vous mettre en relation tout de suite avec les impôts. Voilà. C'est pas mal. Moi aussi. Julien, on fait une petite transition. On va parler un petit peu de ton actualité. Il n'y a pas de transition. Moi, j'enchaîne comme ça. ton actualité puisque tu as décidé de révéler tous les secrets. Tu es un peu le magicien qui est sur YouTube et qui dit regardez comment il fait. Alors, tu as sorti une masterclass. C'est quoi ? C'était il y a deux semaines. Ça fait deux semaines, non ? Oui, depuis le premier mois. Donc, un peu trois semaines même. Ça, 20 jours exactement. Totalement. Bien joué. Vite fait, fais ta petite promo. Dis-nous en deux, trois mots en quoi ça consiste. Masterclass Cash Game pour des gens qui jouent en ANL 50 et plus, je dirais. Une masterclass qui est, j'ai appelé ça une méthode où je vais expliquer comment faire pour gagner de l'argent en jouant au table de Cash Game. C'est une masterclass qui est spécifiquement destinée au marché français donc qui est contre des joueurs qui sont plutôt tight avec un environnement qui est très fort en rec. La masterclass comprend tous les blocs théoriques qui sont assez courts donc c'est environ 4 heures. une 30-35 heures de live play où je vais commenter en temps réel mes sessions et 5 heures de coaching et donc review qui seront mises et disponibles en vidéo. Ça comprend également toutes mes range préflop et ça, voilà. C'est un, on comprend également quelque chose de très important qu'il y ait un Discord sur lequel tous les membres échangent, sur lesquels les gens posent des questions, sur lesquels je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu as pu le voir chichi mais avec beaucoup de plaisir. 990 euros code promo CP en majuscule moins 100 euros pour les membres du Club Poker et on a fait, au début je voulais donner une petite commission Club Poker, les différentes personnes m'ont dit non, non, pas du tout. Ce qu'on a fait c'est que donc 100 euros de discount c'était qui les différentes personnes ? C'est moi. C'était pas toi comment je suis. Ils voulaient nous payer un resto et tout, j'ai dit non. Non mais en fait j'imaginais un truc assez fun du type ouais, pour la semaine prochaine, votre prochaine émission vous envoie un Uber Eats et genre 100 euros par masterclass vendu ou un truc vraiment tu vois fat et ça aurait été rigolo et en fait ce qu'on s'est dit c'était qu'on allait offrir des caisses de vin donc une valeur de 100 euros pour les personnes qui donc un tirage au sort pour les personnes pour chaque personne qui achète la masterclass. Ouais parce que on sait les mecs qui jouent au KGM sont des alcooliques donc c'est parfait. Et donc ouais donc KGM spécifiquement et c'est voilà c'est pas c'est pas une méthode magique c'est à dire que c'est pas parce que vous allez acheter la masterclass que demain vous allez gagner des millions mais c'est quoi cette promo ? Mais bien sûr que si c'est une méthode magique c'est pas une méthode magique tous les mecs qui font des masterclass ils disent que c'est une méthode et après tu gagnes tu gagnes 10 000 euros par mois je comprends pas donc c'est pas une méthode magique c'est pas parce qu'il y a un druid qui s'occupe du montage que Bacchus Bacchus qu'on en trace il est là sur Twitch avec nous dans le chat mais c'est vraiment c'est vraiment un condensé d'armes à utiliser pour gagner défoncer l'étape de Cache Game sur .fr et moi au début de ma carrière en Cache Game j'aurais voulu avoir accès à du contenu comme ça donc très très heureux et vraiment ravi des retours jusqu'à présent vraiment je suis très très content d'avoir sorti ce projet tu en as vendu combien pour l'instant alors 62 voilà putain t'es blindé qu'est-ce qui fait que finalement tu l'as lancé parce qu'il y a un an tu disais je vais en faire une après t'as abandonné le projet etc et là du coup t'es revenu avec la méthode Cache Game qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de finalement la lancer c'était vraiment un mix de plein de choses déjà l'effet Covid et confinement évidemment ça a joué resté un an et demi dans mon appartement et voilà c'est cool de jouer en Cache Game et j'avais envie de faire des projets vous avez reçu Léo il y a quelques semaines à propos du projet un petit peu abandonné dont il vous a parlé Spin4Win qui devait un petit peu bouger et j'étais donc vous le savez maintenant au milieu de ce projet ça s'est malheureusement pas fait ça s'est annoncé en début janvier et dès que le projet a arrêté donc dès que le futur Spin4Win 2 ou peu importe comment vous appelez ça ne s'est finalement pas fait je me suis dit allez il faut que je fasse quelque chose je veux défendre de personne je veux sortir mon truc et j'ai commencé du coup le projet quasiment le même jour où Spin4Win 2 n'est pas sorti et et voilà je me suis mis à fond dessus et je me suis mis à gring comme un port le point fr j'étais vraiment là tous les jours j'ai mis tout mon coeur et et je pense qu'il fallait le faire parce que c'est toujours pareil si t'arrives demain un truc si tu meurs demain par exemple qu'est-ce que tu laisses derrière toi rien les gens me disaient t'as masterclass arrête de te moquer de nous là t'as le temps de le faire voilà je pense que tout était mélangé et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir et puis je suis également très heureux de transmettre et de partager ce que j'ai pu voir et mes connaissances pendant ces voilà l'expérience que j'ai pu avoir sur le point fr en grindant le point fr ces derniers mois alors il y a une question sur sur le club poker que je trouvais très intéressante c'est Fuck Bill qui dit ça ne penses-tu pas que les premiers intéressés par ta masterclass sont les reguilles que tu nous proposes d'exploiter et donc qu'on serait dans une situation de serpent qui se mord la queue et excellente question en fait c'est ce que je pensais au début je pensais vraiment que ça allait très intéresser les gens de NL100 NL200 et vraiment à peut-être découvrir des choses qu'ils n'ont pas forcément comprises ou en tout cas des nouveaux concepts auxquels ils n'avaient pas pensé et en fait ce qui se passe c'est que ce n'est pas du tout le cas les gens qui achètent la masterclass c'est des grinders de NL50 mais vraiment majoritairement ça et des joueurs contre qui j'ai joué pendant deux mois et demi grosso modo tu as des grinders de NL400 plus et tu as des joueurs de NL50 et quelque part je trouve que c'est presque une façon logique en fait si ces joueurs sont aussi weak c'est juste qu'en fait ils ne sont pas tous mais d'une manière générale plutôt feignants et en fait ils n'en ont rien à foutre qu'il y a une nouvelle masterclass ça fait 5-6 ans qu'ils gagnent très bien leur vie en jouant NL200 exactement de la manière dont ils jouent ils ne se remettent pas en question parce que les fiches restent les mêmes enfin les joueurs récréatifs restent les mêmes les autres pros ne restent pas non plus les meilleurs pros de toute façon non step up donc peu importe ce n'est pas une menace et finalement je n'ai quasiment aucun membre il y en a peut-être un ou deux sur les 60 joueurs qui viennent de la NL200 qui était pourtant le but à la base pourquoi j'ai créé la masterclass et il y a la deuxième partie de sa question la deuxième question découle de la première ne serait-ce que s'il ne serait que 100 membres de ta masterclass suivent ta stratégie ne serait-elle pas aussitôt caduque en déséquilibrant cash game 200 plus très réduit sur le point fr comparé à l'offre.com alors du coup vu les arguments que j'ai donnés oui alors du coup il y a de 50 alors voilà alors c'est vrai d'ailleurs notamment en ce moment sur la go fast de Winamax il y a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent la méthode et c'est vrai ils le ressentent également mais je pense que ce n'est pas une potion magique ce n'est pas parce que tu achètes la méthode ou que tu achètes ou que tu te payes un abonnement sur Onit Once que tu vas devenir mille fois meilleur parce que tu as mis ta carte bleue c'est aussi du travail derrière de la compréhension du jeu je pense que le poker c'est une question d'adaptation permanente et je pense que vraiment ce que je fournis dans cette masterclass c'est des choses qui manquent au point fr qui a vraiment des années de retard par rapport au point com et je pense que ceux qui en tireront le plus partie c'est ceux qui vont le plus travailler leur jeu c'est ceux qui vont faire le plus d'efforts et voilà donc c'est clair que d'ici deux ans ou peu importe le temps la méthode pourrait devenir caduque mais j'en suis même pas sûr parce que finalement les gens qui s'en foutent en fait ne chercheront pas forcément à adapter ça et puis en plus de ça si tu es trop agressif il suffit juste de l'être un peu moins ou un peu plus si tu es trop passif inversement et c'est un pierre feuille ciseau permanent et voilà le but c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des choses et je trouve que c'est plutôt bien expliqué dans la méthode alors moi j'ai une question comment on est passé de Julien qui au mois de décembre quand il était invité ici avec Wattels quand on fait la partie technique alors c'est un 3-bet pot hors de position ici je vais prendre tel combo pour c-bet un quart pot puis je vais prendre ce combo pour faire un tiers pot de Julien GTO voilà et là je vais le faire 17% du temps puis ça je vais le faire 28% du temps à 4 mois plus tard en fait donc c'est une méthode donc en fait j'ai une line que en fait je vais prendre tout le temps c'est le niveau du point fr quand on joue je joue en mix game enfin pardon sur GG en high stakes en 25-50 et plus j'utilise des briques de la méthode mais je n'utilise pas toute la méthode c'est juste que là j'ai essayé de faire ça mes adversaires ne sont pas adaptés ça marchait très bien pourquoi faire plus compliqué une stratégie extrêmement simple qui fonctionne pourquoi l'arrêter donc le Julien de décembre où je te disais un petit peu ce que je pensais du spot c'était vraiment d'un point de vue purement technique technique et je pense qu'en étant exploitant on gagne beaucoup plus qu'en étant purement technique en tout cas aujourd'hui tel que le marché est et comment tu l'as créé la méthode c'est-à-dire est-ce que parce que t'as beau avoir de l'expérience en 4 mois on joue pas non plus des millions de mains tu vois qu'est-ce qu'il fait pour avoir les tendances du pool tout ça comment t'as fait alors donc j'ai commencé à grimer tu peux orienter ma question tu penses ou pas si la question c'est est-ce que j'ai analysé de la mass data la réponse est non et c'est qu'en fait en excuse-moi j'accorde mon pipo je l'accorde bien vraiment je t'assure chichi c'est pas moi chichi ça c'est lui c'est moi chichi deuxième bluff deuxième bluff j'ai eu accès à de la data mais c'était plus pour faire de la range optimiser la range préflop en fait sur le postflop je grindais énormément depuis septembre environ le point fr et quasiment exclusivement le point fr et en fait je voyais des erreurs récurrentes et surtout des choses c'était vraiment des blunders quand tu fais une action à 100% du temps et ton adversaire s'adapte absolument jamais c'est qu'il y a vraiment un problème dans la stratégie adverse et c'était vraiment des choses récurrentes sur les joueurs de l'NL200 par exemple et même les joueurs de l'NL400 et je trouve vraiment que sur le point fr la NL600 et la NL1000 et la NL2000 sur Winamax sont vraiment composés de joueurs exceptionnels vraiment de très 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 bons joueurs qui comprennent le jeu parfaitement qui sont pas parfaitement mais de manière très très poussée et qui sont vraiment des joueurs très complets et même j'étais vraiment très impressionné et par contre je trouve que la NL200 la NL400 et c'est d'ailleurs des limites que tous les deux vous grinder en fait elle est soft comme pas possible et que ça fonctionne donc pourquoi ? parce qu'on est là que ça fonctionne il y a pas mal de mecs qui sont des grosses merdes Sébastien est-ce que t'as t'as jeté un oeil à la méthode de Julien du coup est-ce que c'est ce que vous bossez du coup il a eu une réduction il a pas voulu me faire j'ai pas regardé t'inquiète j'ai pas regardé je l'ai hacké c'est bon je l'ai hacké moi j'ai pas regardé mais je pense qu'avec tout ce qu'il m'apprend c'est déjà dedans bon après du coup après vous faites vraiment que des cours de MTT pour l'instant ouais que des cours de MTT et pour vraiment répondre à à ta curiosité on s'est fait un petit deal en tout cas savez-moi c'est que voilà il y a des choses que comment dire c'est voilà c'est que c'est des choses que je veux lui apprendre quand il passera en cash game et puis prends barre aujourd'hui on se focus vraiment sur le MTT et il veut devenir meilleur MTT et c'est vraiment deux jeux différents en tout cas selon moi hormis évidemment quand t'es sans big blind pour MTT mais ça arrive à peu près 15 minutes lorsque tu appuies sur le bouton buy in et tout le reste du temps tu passes à 30-40 big blind et même s'il y a des mécanismes qui fonctionnent les mécanismes restent très différents du range beaucoup plus loose Mike j'avais une autre question pour toi un peu dans la veine de ce qu'on a dit mais est-ce que quand tu joues maintenant sur tes tables du coup il y a forcément une adaptation quand même un peu de joueur en face de toi ou pas ? tu te fais call un peu plus light quand même non ? ouais je me fais call beaucoup plus light et c'est rigolo parce que du coup enfin Reaver maintenant je suis full value et j'aime plus qu'avant en fait et c'est rigolo c'est qu'en fait maintenant je vois des gens en fait c'est simple c'est je pète Reaver il y a call et en fait c'est génial pour moi parce que très bien let's go enfin très bien quoi je suis content de telle que les choses sont et le jour où les gens recommenceront à être un peu plus passif Reaver je vais réutiliser la méthode mais en tout cas je vois vraiment une grosse adaptation lorsque je joue sur mon pseudo notamment sur PMU où mon pseudo est croulé c'est que je peux pas le changer et je m'adapte très bien à ça parce que finalement de s'adapter c'est pas si compliqué et les gens aussi vont faire plutôt des mauvaises adaptations ou en tout cas pour le moment ils sont toujours dans l'essai ils vont par exemple beaucoup plus check race flop mais lorsque tu 3-bet ils vont fold ils vont beaucoup plus de call river mais tu peux juste value beaucoup plus sin tu vois il y a des adaptations très simples qui sont déclenchées et qui font que ça reste soft je suis toujours très content de jouer sur le point fr le mec il a un sourire non mais non parce que c'est fun voilà c'est fun c'est un jeu en fait c'est un jeu c'est rien de plus qu'un jeu c'est fun c'est rigolo t'as pas eu envie de faire du stacking pour profit tu voulais vraiment sortir un projet j'ai pas envie de faire ça et c'est un modèle qui est évidemment beaucoup plus rentable et qui serait beaucoup mieux pour moi mais en fait c'est simple c'est que là j'avais x mois pour passer sur un masterclass là je m'occupe beaucoup beaucoup des nouveaux membres et vraiment je les accompagne le plus possible pour qu'ils comprennent mieux pour qu'ils comprennent mieux la stratégie en septembre octobre lorsqu'il y aura les doubles SOP je passerai pas 3 heures par jour ou 4 heures par jour sur le discord je serai concentré sur ma carrière et j'ai pas envie j'ai déjà Sébastien sous le bras qui me prend énormément de temps et je suis très très ravi de ce projet là mais c'est tout je veux pas plus je veux me concentrer aussi sur ma carrière et je gagne de l'argent en jouant au table et pas en apprenant aux autres comment faire pour gagner ça y est c'est déjà fait t'as déjà tout ruiné c'est bon allez non mais c'est vrai Seb les doubles SOP au mois d'octobre c'est le gros c'est le gros objectif de ton année de ta saison en fait si on voit ça comme une saison de joueur de foot ouais il y a déjà le win là en 3 semaines c'est quoi du coup c'est quoi comme tournoi il y a un 10 000 10 millions de garantie d'accord et puis il y a plein d'autres events à côté mais c'est vrai que les doubles SOP ça reste le le gros tournoi de l'année t'as déjà joué le main une fois ouais 4 fois et alors du coup c'est quoi les sensations un peu quand on joue ce tournoi qui est alors c'est très bizarre parce que je suis tombé à une table où j'avais l'impression de jouer à 50 euros ouais et vraiment j'ai pas compris les gens faisaient des choses incroyables et je me suis fait massacrer donc en 4 heures je suis rentré à la maison ouais j'ai pris 2-3 horreurs mais j'aurais jamais imaginé et puis je suis rentré à la maison tranquille toi enfin Julien toi tu retournes à Vegas aussi jouer le main et tout ou le programme je reste un mois et demi là-bas et la chasse s'embrasse la let's go en avant et parce que là ça y est aux Etats-Unis c'est reparti il n'y a plus de masque il n'y a plus de tout ça c'est quand les dates pour les gens vaccinés d'ailleurs c'est quand les dates 30 septembre au quoi au 5 novembre entre comme ça et du coup pour venir il faut être vacciné c'est ça quand on vient de l'Europe telle que les choses sont mais peut-être qu'elles changeront dans le temps il faut avoir passé 15 jours en dehors de l'Europe et pour ne pas porter de masque à l'intérieur il faut avoir été vacciné voilà et tu peux rentrer dans un casino en étant vacciné il faut garder le masque c'est quand même très très con parce que si t'es vacciné en Europe l'intérêt de faire 15 jours en dehors c'est un peu très con c'est les accords politiques Sébastien on me demande t'es plutôt roulette ou vidéo poker ? les deux en général les gens ils disent non moi je touche pas trop à ça si 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 avant je partais à Vegas pour ça je partais avec mon pote on partait faire 15 jours de vacances et on faisait que ça et tu revenais avec plus d'argent ou moins ? on revenait à poil c'est vrai on avait notre budget pour s'amuser et puis on s'est éclaté ça durait 15 jours pour ne pas reprendre le foot moi j'ai une dernière question avant qu'on passe à la partie technique j'aime bien parler du mental souvent pour moi quoi de mieux qu'un sportif pro qui doit avoir un mental en acier est-ce que tu continues enfin je sais pas si tu le bossais en tant que sportif est-ce que vraiment tu sais on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de coachs mentaux tout ça je sais pas si à ton époque il y avait déjà ça mais est-ce qu'aujourd'hui tu travailles ton mental genre tu définis tes objectifs vraiment est-ce que tu prends le temps de travailler sur ce côté ? pas du tout dans le foot merci merci beaucoup ben voilà non dans le foot c'est arrivé un petit peu tard quand j'étais à Monaco on ne savait même pas ce que c'était on nous disait il faut être fort mentalement mais on ne nous apprenait pas à être fort mentalement donc être fort mentalement ça ne veut rien dire si tu viens d'une famille avec des parents où c'est compliqué ou tu prends mon cas où moi j'ai eu des parents géniaux tu arrives à 14 ans tu ne peux pas avoir le même mental que l'autre bien sûr donc ça s'apprend on ne nous apprend pas forcément à avoir ça aujourd'hui il y a plein de méthodes mais honnêtement je ne me suis pas à prendre chez eux il y a quelqu'un je pense qu'il te connait peut-être dans le chat et il nous dit demandez-lui quelle a été sa plus longue session de roulette je crois que c'est 34 heures quoi ? 34 heures ça s'arrête quand tu fais un truc tu ne fais pas les trucs à moitié avec mon pote on est parti je le dis c'est Gaël Givet on partait à la fin de la saison 15 jours tous les deux avec les deux potes on passait les deux jours à la roulette sans dormir c'est notre kiff je suis choqué 34 heures c'est insane 34 heures ok 34 heures tu as eu les croupiers il y a eu la deuxième roulette ils sont revenus le lendemain au bout de 34 heures tu es up ou pas ? non on n'est pas bien mais on a pas pu rester 35 heures au bout de 34 heures je suis even le truc horrible tu fais la session tu es break even il y a pas mal je suis even ok mais bon on adorait ça c'était notre on avait un objet pour que ça amuser à la roulette et que ça te fait chier franchement il y a un problème il devait vous offrir des verres il devait être content on était bien je m'étonne à la fin c'est toi qui tournais la roulette tout seul et tout tu avais le costume du croupier on était pas mal attention attention à Vegas il va falloir être carré là si tu vas vivre à Vegas attention non là c'est différent à l'époque je jouais pas du tout quand je partais pour jouer à la roulette aujourd'hui j'ai un vrai objectif c'est de m'installer là-bas et puis de j'ai vraiment un objectif sur du long terme donc ça m'empêchera pas de jouer un petit peu de temps en temps mais pas avec du tout la même mentalité qu'avant c'est quoi tiens à tous les deux c'est quoi votre spot à Vegas préféré alors hôtel préféré c'est quoi moi c'est le Bellagio ok pour moi c'est le Tropicana et c'est pardon pardon Flamingo pardon mais c'est la même merde c'est juste parce que c'est en face du Bellagio d'accord et que c'est pas cher et que je suis invité là-bas on sent qu'il y a un truc parce que ceux qui laissent pas Flamingo c'est pas ouf c'est pas non plus c'est pas la folie c'est largement mieux que ce que les gens pensent mais c'est pas incroyable en Bala je trouve le Vedara est très bien et sinon il y a le Mandara oriental qui est absolument incroyable et le Encore qui est époustouflant il y a le Palazzo qui est incroyable de toute façon ils sont tous bien il y a l'Hotel Ibis qui est c'est nul par contre c'est de la merde toi c'est quoi donc tu m'as dit c'est le Bellagio c'est le Bellagio votre spot un peu c'est quoi votre spot genre resto le bon plan resto là je vais à Vegas j'ai vu mon bon plan resto c'est quoi toi tu vas dire quoi Partage j'imagine Partage et SW ouais pareil c'est quoi SW c'est un Stackhouse ok c'est vraiment bien il y en a aussi à Macao c'est très 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 bien d'accord et dernier truc si on veut jouer en cash game c'est quoi le meilleur spot bon Seb tu vas dire le Bellagio moi j'adore le Bellagio après peut-être c'est pas le meilleur spot mais je me sens bien là-bas et comme je partais là-bas tout le temps quand je joue au foot c'est vraiment lequel je me sens bien et toi Julien j'adore aussi Bellagio les meilleures conditions restent à l'arrière parce qu'il y a plus d'espace les tables sont bien la lumière est cool mais quand même un petit peu trop de bruit Bellagio c'est là où il y a les plus belles tables là où les grosses tables tournent également tu as joué dans la Bobby's Room ou pas ? j'ai joué plusieurs fois dans la Bobby's Room j'ai joué dans Live's Room donc maintenant tableau numéro 1 j'ai joué dans la la Bobby's Room ça doit faire un truc d'y rentrer parce que c'est quand même un truc mythique pour tout le genre de poker c'est incroyable c'est vraiment tu sens qu'il y a une atmosphère particulière et en plus de ça donc moi je jouais c'était de la 800-600 mix game et à côté de ça tu avais de la 10 000-20 000 qui tournaient avec Anthony Samson Isaac Axton enfin vraiment tous les vieux de la vieille 10 000-20 000 10 000-20 000 ouais parce que 10 000-20 000 on est sur des niveaux de Macao 10 000-20 000 les mecs font des swings à 1,5 million par jour 1,5 million tranquille et en plus de ça c'est des games c'est vraiment des malades c'est que généralement c'est quand Doyle est là ou qu'il y a un VIP comme ça et Anson il n'est pas aussi mauvais ou pas aussi mauvais que les gens pensent Doyle c'est un VIP là-bas ? Doyle c'est plutôt un VIP il s'en bat un peu les couilles il est là pour s'amuser un petit peu et en fait il est aussi blindé que ça ? il est aussi blindé que ça Doyle ? Doyle il a refusé de se faire acheter son site DoyleBonson.net pour je ne sais plus 250 millions de dollars un truc comme ça je crois qu'il a il a regretté il a regretté mais je pense que quand tu refuses un truc comme ça c'est que derrière tu es bien et puis je ne sais pas si tu connais Stoongar et il a pris des dizaines de millions au golf et de là en fait il n'a jamais pu être broke donc bon je n'ai aucune idée de ses finances mais a priori Doyle il en fout un peu partout et en fait par contre c'est un délire parce qu'il a un certain âge et il est capable de rester 30 heures à table donc c'est la roulette de Sébastien c'est à peu près la même chose sauf que lui ça lui coûte parfois plus cher et donc tant que le VIP est là les mecs sont là aussi donc c'est vraiment très impressionnant c'est que vraiment c'est des mythes astronomiques c'est des gens hyper connus mais tu commences ta session ils sont là tu vas te coucher tu reviens et c'est la même game qui n'a pas bougé c'est juste les stacks qui ont bougé et c'est vraiment impressionnant tu l'as déjà fait toi comme ça des sessions hyper longues le max que j'ai fait c'était à Macao c'était 30 heures et c'était un calvaire j'imagine au bout de même ça doit être assez rapide genre au bout de 15 heures ça doit être déjà à l'enfer non ? je suis habitué en live à faire des sessions de 12-15 heures parce que forcément quand tu as un spot tu ne te clèves pas de la table et ce qui était vraiment le pire à Macao c'est que tu n'avais aucune idée si on se levait tous à 4 heures du mat pour avoir le spot à 6 heures tu ne sais pas si la table elle va durer 3 heures ou 2 jours et ça c'était ça le plus dur c'est-à-dire que en fait parfois tu n'avais pas de site et donc tu te levais à disons 5 heures du matin pour avoir le site à 6 heures qui est tiré au sort et en fait il faut bien se rendre compte que si jamais tu n'as pas le site donc on est à une quinzaine de règles pour 8 sites grosso modo si tu n'as pas le site tu retournes à ta chambre et tu vas te coucher pendant 2 jours ça se trouve tu n'as rien et ouais pendant 2 jours tu n'as rien et le truc c'est que c'est pour jouer des super essais donc tu te lèves tu es en mode vas-y aujourd'hui c'est une bonne journée et finalement tu n'as pas le site et tu retournes te coucher tu es dans le mal comme pas possible et donc au bout d'un moment ton cerveau s'habitue un petit peu à ça et tu ne te lèves plus en mode je suis le meilleur on va agréer aujourd'hui et c'est là où la session de 30 heures arrive tu vois et c'est là où c'est vraiment mentalement dur tu vois vraiment dur vraiment vraiment dur et elle s'est bien passée cette session de 30 heures elle était cool ouais pas incroyable mais cool j'ai gagné j'ai gagné quand même 450 euros bon Sébastien tu te sens prêt elle a des sessions de 30 heures t'es chaud ouais je suis bruyant tu lui mets une petite roulette à côté juste voilà pour pas qu'il soit dépaysé tranquille bon bah écoutez je vous propose une petite partie technique allez de faire la petite partie technique on est parti vous me dites si vous voyez bien mon écran alors c'est bien parce qu'on va voir d'abord Sébastien qui va répondre ok tu vas voir après s'il se fait taper sur les doigts par le professeur alors on va être on a deux petites mains de cash game deux petites mains de cash game ce soir voilà on se fait tu dis pas tout Sébastien on se fait plaisir ok alors là on va être dans la peau de David Jones voilà pour les fans de Pirates des Caribes on a un open de Nacho donc règle de 25-50 tu as joué sur quel site là juste là on est on est PS je crois si tu dis pas de bêtises je crois qu'on est PS donc open à 120 UTG on est sur une table de 6 max on ouvre 8 et 7 suité en small blind ici qu'est-ce que tu fais Sébastien je fold ou je 3 bet ok tu tu mixes ça dépend à qui j'ai affaire bon là c'est bon bon choix là on est on a quoi on a 120 blind ça va même je pense que je 3 bet ok tu pars pour 3 bet il a open à 120 ça fait 2 blinds et demi tu fais quel sizing sur 2 blinds et demi je fais 480 ok ça fait attends ça fait 4x 4x ouais ok ça marche Nico tu fais quoi je fold pas pour fold ok Julien ouais pure fold surtout assez stack size là c'est jamais un 3 bet 100 big blinds deep et d'autant plus plus t'es deep plus tu veux tendre vers les asics et suité donc on rend gentiment les cartes au croupier bon bah voilà ouais je suis assez ok pour je suis assez ok pour fold aussi on va pas trop 3 bet de suité de la as deep quoi c'est pas ouf bon du coup main suivante allez bon on a 3 bet on a fait cher on a fait 600 donc on décide de on décide de 3 bet on fait on fait 12 blinds bon c'est pas si cher que ça vous voyez même en 25-50 ça peut faire ça peut faire de la merde c'est pas si évidemment ça va défendre donc on se retrouve avec on a 8 sets de carreau en small blind contre UTG 120 deep ah juste Nacho est-ce que Nacho c'est un c'est un reg ouais Nacho c'est un reg ah bon Nacho c'est un reg donc le flop ça devient 7-4-2 avec un carreau donc nous on a top pair et backdoor flush donc on a 8 sets de carreau sur 7-4-2 2 piques 1 carreau le pot fait 1250 Seb de temps en temps t'as une petite partie qui 3 bt tu ferais quel sizing ici il faut faire 500 500 ok un peu 40% pot ça marche comment je genre vraiment c'est mixé je pense que je mixe tout je vais quand même faire plus cher ici je pense généralement je vais faire half pot pour ne pas me faire chier alors half pot ou deux tiers mais je pense que je vais faire half pot tout le temps Julien ça va dépendre est-ce qu'on a tous les 8 et 9 9 et 10 etc ou la fréquence de 7 et 8 mais en tout cas sur une texture comme ça en traditionnel je vais bet 70-75% pot ok plutôt pour un gros sizing je pense que je serai aussi aux alentours de half pot histoire de ne pas trop me prendre la tête on va faire half pot tout pile et on est payé la turn c'est le 9 de coeur donc ça fait pour un temps tout se passe vraiment comme comme dans un rêve comme dans un rêve pour l'instant c'est le bon 8-7 de carreau small blind 7-4-2 on a c-bet mi-pot la turn c'est un 9 de coeur donc qui n'apporte pas de backdoor flush on a middle pair maintenant le pot fait 2500 on a on a un pair de 2 on a 5000 derrière est-ce qu'on seconde barrel ici ou pas sachant que on a tous continuation bet qui check qui barrel Seb tu fais quoi ici moi je check ok tu pars pour checker c'est quoi le plan check call check ray check call ok je check je pars pour checker Julien 50% de check 50% de bet avec l'ensemble de notre range et quand on bet on va plutôt utiliser un gros sizing donc genre pot un truc comme ça et c'est vraiment bizarre mais ouais et on est vraiment à la calibre on a quasiment toutes les mains donc on pourrait jeter une pièce en l'air et prendre notre décision ok moi je check c'est ma décision on part pour checker et on va on va checker je ne me rappelais plus ce qu'on faisait Nacho bet il fait mi-pot 7-4-2-9 bon tout le monde check call quelqu'un fait quelque chose je pense que il n'y a pas grand chose à faire d'autre que call je pense aussi je pense que on ne va pas trop check raise notre main on part pour call la river c'est le roi de pique donc il fait rentrer le flush draw du flop donc je répète le board 7-4-2-9 roi avec le flush draw du flop qui est rentré river le pot fait 5000 il nous reste 3007 derrière quelqu'un reprend le lead ou pure check tout le temps moi je check check chez Seb ok check ouais check comment je check bon je ouais je check on peut reprendre je pense qu'on a des mains qui reprennent ah non c'est la flush qui rentre c'est la flush qui rentre ouais river la front flush à priori on double barrel tout le temps on check et notre ami shove est-ce qu'on a une main pour hero call ou est-ce qu'on rend nos cartes au croupier et on se dit putain j'aurais peut-être pas dû 3-bet mon suited connector easy fold c'est pas un colose on a des meilleures mains en fait on a des 2 as on a aussi des mains comme 10 et 9 de pique j'imagine si on compte 3-bet si on 3-bet 8 et 7 2 carreaux as dame de pique je suis d'accord avec toi les asics de pique sur lesquels on ne veut pas bet fold turn par exemple qu'on devra d'ailleurs bet call si jamais on décide de bet turn donc ici c'est vraiment on est loin du top de notre range c'est terrible de call c'est vraiment un blunder je pense on part pour fold on part pour fold personne n'est au call en fait le truc c'est qu'en plus non mais en plus enfin on 3-bet SB contre MP donc les ranges elles sont vraiment tight ici en plus c'est pas c'est pas SB bouton il va avoir une tonne enfin il va avoir quand même une tonne de mains et SB bouton je pense ouais non flush franchement la flush kit river c'est quand même pas le donc non moi je pense c'est vraiment un fold hyper facile surtout qu'il a quasiment que des mains des mains shoot après on pourrait dire qu'il a des valets 10 de carreaux des valets 10 des dames valets de carreaux mais bon en fait il a que ça et ça fait genre ça fait 3-4 combos au final ça fait vraiment pas il n'y en a pas des masses il doit en avoir un peu plus je pense 5-6 parce qu'il doit avoir As-5 de carreaux peut-être As-3 si les 4-bet pas tout le temps tu vois ouais dame valet de carreaux il l'a pas c'est sûr contre Sizing half pas de flop c'est un fold pur et valet 10 c'est pareil fréquent c'est limite donc dame valet de carreaux il va pas call flop sur un low board non je crois pas non en tout cas il a As-valet As-dame As-10 As-4 As-4 As-3 As-5 ouais c'est pas non plus 15 000 combos parce qu'il a aussi je pense qu'il a pas tout ça a priori c'est quand même mon open UT Jean on se fait travailler par SB il est pas censé retourner 8-7 super souvent et je sais pas tu vas nous retourner As-dame avec l'As-2-pique ou un truc comme ça mais j'aime pas le call quand tu vois comme ça alors du coup on a payé on a payé on a gagné on a gagné on a gagné contre la main dont tu parlais je pense qu'on a gagné contre As-2-pique As-2-pique-dame c'est non il a pas bon il a une main il a As-3-de-carreau ok pourquoi pas très difficile de trouver des blushs à l'adversaire ouais ouais là c'est vraiment contre l'arène du TG c'est assez compliqué ça peut être un sizing tail enfin je veux dire un timing tail ou un truc à la con qu'on maîtrise pas parce que ça me paraît vraiment mais c'est marrant tu vois des fois souvent on fait la partie technique et puis ça prend du temps et tout là tu vois on fait une petite mode cas-j'aime ah tac c'est fluide il n'y a pas de ça roule ça roule mais c'est simple en fait ce joueur parce qu'il a déjà fait 3 erreurs et oui mais regarde il a gagné un stack il a gagné un stack alors ici on va être en big blind et cette fois-ci nous on est dans la peau de régulier qui s'appelle attends j'ai peut-être inversé les mains j'ai un doute bon bref peu importe on s'en fout je crois qu'on a la peau de triple on a paire de 6 en big blind on est en 3 indeed toujours en 25-50 le joueur en small blind top 4 open à 150 dollars défense 100% quelqu'un 3-bet un petit peu de 6 ici quasiment pas de 3-bet ouais 10% de 3-bet environ ok tu 3-bet un peu Seb tu 3-bet un peu t'as dit j'ai parlé ok call comment je je fais 9% de 3-bet ouais j'étais à 8,7 on va payer je pense que la grosse partie du temps on va payer cette main on décide de payer on flop pas mal on flop plutôt bien dame 8-6 rainbow donc on fait bottom 7 et la small blind va c-bet un tiers pot un petit peu moins 90 dans 300 dollars on call on raise Seb tu fais quoi ici avec bottom 7 j'ai envie de raise dessus ok tu parles pour raise tu ferais quel size du coup 300 je ferais cher ok 3x un peu plus de 3x Julien raise 100% c'est le meilleur des combos à raise on a pas de blocker sur dame pas de blocker sur 8 on a beaucoup de bluff dans notre main donc c'est sûr et certain qu'on raise et au niveau du sizing on peut avoir un sizing moyen avec toute notre range ou alors on peut polariser notre sizing et utiliser un plus gros sizing mais dans ces cas là on ne peut pas commencer à raise des mains comme dame 5 suité par exemple ok sachant qu'on est un peu deep avant je n'ai pas dit les stacks donc on va tout le temps grid avec 6-6 et tu imagines qu'on va faire 500 ou un truc comme ça ici ok tout le monde part pour raise je pars pour raise aussi mais on a payé c'est marrant c'est marrant de vouloir payer ici c'est un contrat intuitif je trouve c'est le même contrat intuitif je pense vraiment que c'est c'est nul oui c'est ce que je voulais dire je pense que c'est vraiment en gros c'est juste tu prends de l'argent en fait si tu raise si tu ne raise pas 2-6 ça veut dire qu'ici globalement tu ne peux pas te permettre de raise trop tu ne peux pas te permettre de raise tes draws du coup parce que si tu ne raise pas tes values surtout qu'on n'a pas trop 2-8 on l'a beaucoup moins du coup surtout surtout ces stack size là je trouve vraiment un blender en fait parce que et puis c'est contre un tiers c'est contre un tiers et puis turn il y a toutes les cartes tu ne vas plus être le plus heureux du monde de raise à tout connect à tout faire entrer une gutshot ou un truc enfin bref ok donc on colle la turn c'est un valet la turn c'est un 10 de pique qui connect qu'est-ce qu'on sait maintenant tu fais forcément qu'il connect la small blind va décider de seconde barrel cette fois-ci il fait plus cher 357 donc il fait un bon un bon 3 quarts pot maintenant du coup là on n'a pas raise le flop on se retrouve qu'est-ce qu'on fait on continue de just call la turn je colle ici Seb tu ferais quoi ici imaginons que tu n'aies pas à raise le flop ah si je n'ai pas raise le flop ouais tu n'as pas raise le flop là du coup on arrive là sur cette turn dame hit 6-10 backdoor pick maintenant qui arrive on n'a pas de pique en main je raise ok tu pars pour raise ici sur 357 tu fais combien j'ai fait 2002 ok bon petit raise Julien déjà il faut parler du lead du second barrel de OOP de SB qui est terrible c'est clairement un check sur ce 10 de pique et je crois que c'est la carte sur laquelle on veut le plus checker j'imagine et ensuite arrivé ici il faut on est où au turn c'est 10 de pique turn on est en big blind on est en big blind nous avec 6-6 et on fait face à SB 10 de pique turn met tout de suite la petite claquette derrière la tête et on raise et de temps en temps on va faire ça avec 3-valet allez disons ça ouais ouais ou quelques qu'est-ce qu'on a envie de transformer bah peut-être une main comme A5 de pique je ne sais pas ouais ouais je pense qu'on aurait 3-bet une partie aussi on va call on va continuer de payer on reste dans cette logique après je comprends sur le gros barrel turn sur ce 10 qu'on n'est pas censé trop bet qui call le flop je ne comprends pas trop là je comprends un peu plus il y a tellement de cartes qui tuent l'action là en fait il y a plein plein de cartes sur lesquelles admettons que top 4 ça va être galère il ne mettra jamais sans big blind sur un 9 un 7 un 5 un pick doublet du 6 doublet du 8 un 7 9 tout le paquet à part une doublette la moitié du paquet on va voir la river la river bah voilà l'as de pique donc la backdoor flush qui rentre roi-valet qui rentre aussi maintenant donc je répète ce qui s'est passé nous on a 2-6 en big blind la small blind a open 3 on a call on a call flop dame 8-6 on fait bottom relant on a just call un bet d'un tiers turn 10 de pique qui amène une backdoor flush la small blind a fait un 3-quarts pot on a continué just call avec bottom 7 et river la backdoor flush 30 et il va faire c'est un as il va overbet 1650 ouais et non il va check ah putain il va check donc du coup le pot fait 1200 ah oui parce qu'il faut qu'on se fasse check raise d'accord il faut qu'on se fasse check raise d'accord ok le pot fait 1200 on a je check back je check back on a 6300 stack effectif value bet évident on check back je pense que personne va check back mais est-ce qu'on check back non a priori non enfin en tout cas j'espère pas qu'il a fait ça et a priori parce que tu montes la main on va se faire check raise mais quel sizing utiliser en value avec cette main là c'est ça ouais je sais pas il va utiliser 2 tiers un truc comme ça j'imagine je fais 800 ok un bon 2 tiers 2 tiers comment je 2 tiers je sais pas trop si je préfère faire 2 tiers ou si je préfère bet small pour induce un truc je crois que t'as pas les blockers sur les mains avec lesquelles enfin que sur un as ou une dame c'est très bon de plutôt faire plutôt cher mais après je pense que de toute façon enfin de toute façon la line bet bet check fold il va tellement fold en plus là je pense ouais moi j'aime bien bet small ici pour induce surtout quand il est hors de pause ici qu'il va se retrouver avec genre dame valet et qu'il va de toute façon il est tellement pas censé barrer le 7 turn que déjà je sais pas je fais un peu mon truc au pif mais j'aime bien j'aime bien mettre small parce qu'ici il a tellement de souvent il a quand même souvent une paire un truc avec un bloc quelque chose qui va peut-être être tenté c'est un peu tenté donc j'aime bien faire genre un truc genre 400 si je fais 400 si je fais 400 je colle le raise et si je fais share ça va casser les couilles quand même on fait 800 dans combien dans 1200 on fait 800 dans 1200 un bon 60 plus de 15 spots on leur colle encore je pense quand ils raise et on se fait on se fait check raise all in ouais on se fait check raise all in du coup bon là on a bet share river et on se fait check raise all in qui prend le spot de hero call et qui rend les cartes encore une fois au croupier fold chez moi et c'est lié au fait qu'on a nous même nos rois x de pique ou valet x de pique donc on est très loin du top de notre range vraiment si là l'intraversaire a fait flush c'est vraiment qu'on est une grosse merde à avoir slow play de 6 après je pense il a quand même pas mal il a des bluffs enfin tu vois les bluffs en fait là il faudrait vraiment qu'il transforme une paire plus un pique en bluff ouais c'est ça mais en fait le truc c'est que c'est vrai que en fait c'est à dire qu'il a commencé à barrelder la turn une main genre 8 et 9 et il a continué à barrel turn et il n'y a pas ce qui est spécial qu'il n'y aurait pas de raison qu'il n'y aurait pas de raison il n'y aurait pas de raison parce qu'en fait quand il bluff turn il va tout le temps barrel en fait j'ai l'impression avec le roi de pique dame valet avec le valet de pique ouais je vois que ça mais il faut qu'il ait une bonne paire parce que sinon je pense qu'il va naturellement 3 barrel et se borde c'est ça en fait s'il a 8 et 9 il va juste 3 barrel et si la seule main qui fait un peu sens c'est genre dame valet ou roi dame roi dame ouais dame valet et roi dame c'est les deux dame valet et roi dame je vois pas ou dame 9 mais même dame 9 c'est ce barrel la turn c'est quand même est-ce qu'on n'est pas assez haut avec roi dame pour call tu vois après si t'as tu bloques tellement le top de la range adverse que c'est pas mal de ouais mais bon tu vas je pense que ça va tellement fold avec roi dame tu veux faire fold des deux paires quoi tu veux tout le temps faire fold des deux paires c'est deux paires que tu vises mais bon deux paires on n'en a pas non plus des tonnes nous enfin on en a un peu mais on n'en a pas des tonnes non plus quoi on n'a pas As-Dame on n'a pas beaucoup de combos on a 10 là où je ne suis pas d'accord avec toi Chichi c'est qu'on bet river tu vois et tous nos je ne sais pas valet 10 17 donc qu'est-ce que nous en fait on va bet fold non mais c'est pour ça que je me demande transformer trop haut en bluff moi je ne suis pas trop fan de transformer roi dame c'est que les seules mains est-ce qu'il peut avoir une main comme As-8 il ne va pas avoir As-8 parce qu'il ne va pas il ne va pas s'amuser à deux barrels j'ai du mal à voir je ne sais pas c'est vraiment une main bizarre de toute façon on s'est fait check raise on a payé on a payé évidemment on a payé je ne commence pas parce que chaque fois je me trompe allez vas-y est-ce qu'on a gagné déjà est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu c'est vrai que c'est difficile de lui trouver une main c'est vrai que c'est difficile et en même temps pourquoi il ne te rabarrelle pas juste tout simplement bon Seb on a gagné ou on a perdu il refile la patate chaude Seb on a gagné ou on a perdu je pense qu'on a perdu on a perdu ok pronostic il a quoi comme main du coup il a roi dame non il a roi dame tu dis non non pour moi il a flush après il a flush du coup il a roi dame de pique roi dame de pique ok julien ouais roi dame de pique c'est un bon guess pour ma part je vais dire plutôt 9 et 7 de pique qui fait sens W altern mais roi dame est un bon guess je vais bien ok comment est-ce qu'il ne peut pas avoir une main genre As 9 est-ce qu'il ne peut pas transformer As 9 moi j'ai envie de call et j'ai envie qu'on ait gagné moi j'ai envie de call et gagner j'espère que tu n'as pas fait ça chichi j'espère que tu ne veux pas montrer récompenser ce play de merde mais si justement j'ai envie qu'on ait call et qu'on lui trouve tu sais qu'il ait un bluff de merde non je t'y vais faire et bien non prononce toi prononce toi lance toi je pense qu'il avait As 7 ou As 9 avec le 7 de pique ou le 9 de pique ok alors on a bien évidemment payé cette river on a gagné cette river on a gagné et il avait une main personne n'y a pensé mais on a un peu abordé l'idée il avait père de roi avec le roi de pique c'est terrible je n'ai pas d'autre mot c'est terrible voilà donc c'est terrible je ne suis pas trop fan des deux plays perso je ne sais pas je réfléchis à ce que j'en pense de son shove avec ce serait pas mal de bloquer une petite paire quand même c'est quand même pas mal de bloquer une paire avec plutôt que d'avoir juste le bloqueur notre flush en fait typiquement si là notre adversaire ne faut pas brelant de 6 c'est qu'on parle du principe qu'il va systématiquement check back une dame en fait on ne fait rien fold c'est aussi simple que ça je parle bien des mains qui vont bet river et on fait juste fold les bluffs si on arrive à en trouver et en fait vraiment quand tu as père de roi ici tu as vraiment un check fold hyper facile ouais je trouve aussi surtout principalement avec le roi de pique qui est la carte avec laquelle peut-être vilain a envie de plus bluffer c'est ça tu l'as bluff naturel c'est terrible surtout quand il bet cher parce que quand il bet cher du coup il va utiliser le roi de pique souvent quand tu l'as mais même tu as deux rois tu as deux cartes avec lesquelles il a envie de bluffer parce qu'il a quand même il va aussi y avoir quelques il peut continuer à call genre des rois neufs de trèfle tu vois qu'il n'a pas 3 bêtes en plus on a roi de trèfle roi de pique où tu bloques des doubles backdoor je trouve que je n'aime pas du tout non plus ok tu vois comme quoi il fallait slow play encore une fois en slow play on a plus de maximum quoique en même temps tu me diras on aurait raison à l'arrivée on a foldé alors qu'on prenait tout en raison c'est clair on aurait peut-être c'est ça et bah écoute c'était très cool ça se fait bien de parler de cash game un peu là putain tu sais d'avoir alors on a 20 blindes on open on est 9 à table on open UTG à 2,1 blindes ce qui est bien c'est de voir aussi que même en 25-50 des fois ça clique tu vois c'est un peu mais après pour leur défense ce qu'on n'a pas c'est la metagame ça fait peut-être 15 heures qu'ils jouent ensemble tu vois il y a l'historique entre les joueurs là tu regardes n'importe quelle hh enfin n'importe quelle session dans un deck de 5-10 tu vois des trucs vraiment de fou et c'est normal c'est des joueurs exceptionnels pour jouer en 25-50 sur ps.com ça se trouve il y a un fiche dans la main non ? non mais je ne connais pas les noms mais ça se trouve ah les noms ne me disent rien non plus mais j'en ai vu qu'un sur les deux après j'avoue les plays les deux mains n'étaient pas terribles chichi c'est pour ça que je les ai mises j'avais des trucs à dire je savais je ne vais pas faire d'erreur je ne me suis trompé non du coup tu n'étais pas forcément trompé parce qu'il ne fallait il n'y a pas de on ne se trompe pas en fait on prend des décisions différentes et pour le coup ce jeu tu fais des erreurs et au final c'est parce que tu fais une erreur que dans la main tu ne vas pas être récompensé mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué des fois quand tu joues contre quelqu'un il fait une erreur et puis il va gagner la main à la fin tu vois il n'y a pas le mérite au poker c'est différent c'est dur et bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission c'était vraiment très cool de faire ta connaissance Sébastien et puis on va te suivre à Vegas et puis tu vas aller nous gagner un petit bracelet et puis et puis écoute on te souhaite plein de chance pour ta session de roulette de 36 heures parce que là tu vas battre ton record je pense que je ne suis pas prêt de refaire une session de 36 heures on ne sait jamais c'était sympa tu gagnes un bracelet et tu mets tout sur le rouge comme qui c'est qui avait fait ça c'était comment il s'appelle le mec qui avait mis le bad bit le maire le roux anglais tu sais putain tu vois je ne vois que lui oui oui mais je ne l'ai pas en tête mais je ne sais pas il avait gagné un tournoi justement à Rosevadoff non je crois non ce n'est pas à Rosevadoff c'est au Dusty Down c'est Jack Cody merci Jack Cody qui a tout mis à la roulette 40 000 40 000 ou 50 000 il gagne et il met tout il met tout j'ai fait ça et il gagne incroyable voilà donc écoute tu sais ce qu'il te reste à faire Sébastien voilà là tu vas vibrer là tu vas avoir des émotions c'est des doubles j'ai plus le courage de faire ça c'est connerie moi ce qui est bien c'est quand tu mets tout d'un coup ça ne dure pas 36 heures voilà les bons conseils c'était la partie technique roulette écoutez les conseils de Chichi la masterclass arrive c'est ça merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup Julien on se retrouve de toute façon dans 3 semaines tu vas revenir parce que tu vas je ne sais pas tu vas tu vas revenir nous faire ouais 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 avec plaisir de toute façon j'adore venir ici n'oubliez pas code promo CP pour 100 euros de réduction sur la masterclass et une bouteille une 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 cagette j'allais dire une cagette de bain c'est de la villageoise vous inquiétez pas c'est de la villageoise ravi d'être invité c'était vraiment cool et vivement que le live reprenne qu'on se voit et tu me feras le plaisir de nettoyer ta table derrière avec tes slips il y a tes slips qui traînent sur la table derrière franchement je ne sais pas ce que c'est toi tu as l'habitude moi j'ai tout mangé avant allez merci beaucoup on se retrouve merci les mecs on se retrouve dans allez 5-10 minutes avec Jeff Platt qui sera notre invité en direct de Las Vegas non je crois que c'est Las Vegas ouais et c'est un super mec qui a commenté plusieurs de mes tables c'est vraiment un mec génial donc vous allez vous régaler et bah top avec Gaël on se retrouve allez dans d'une dizaine de minutes merci beaucoup les gars et c'est la pause merci à tous ciao 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 ciao